On poursuit le grand dépouillement de l'arbre de Noël de Midi-Barrette. Hier, donc, Caro t'a dépouillé ta poupée. La maudite poupée qui est repartie d'où elle vient. Non, non, regarde-toi, Caro. Ah non, elle n'est plus là. Je vous rappelle que Stéphane, notre producteur, a demandé à nos parents de nous envoyer des cadeaux qui ont été significatifs et qu'on avait laissés dans la maison souvent chez nous et qui suscitaient diverses émotions. Moi, hier, c'était la peur jusqu'à un certain point. Moi, ma mère m'a dit aujourd'hui, je t'avertis, c'est quelque chose qui a été important pour toi et qui, c'est ça, tu risques d'être ému. Ça fait que ça a l'air d'être un livre. Et un petit peu, donc, je déballe ça. Un bel effet sonore. Aïe, aïe, aïe. OK, c'est un vieux livre. OK, c'est un vieux livre, OK? C'est le livre de... Ça s'appelle Puissance au centre. Sacré-moi. Je ferais des collages avec ça, moi. Ça s'appelle Puissance au centre. C'est l'autobiographie de Jean Béliveau, OK? OK. C'est probablement... C'est probablement le souvenir le plus lointain dans ma vie, OK? Jean Béliveau avait pris sa retraite depuis une couple d'années. Moi, je dois avoir 5-6 ans. Et il fait paraître ce livre-là. Mon père m'a dit, « Hey, Pat, attends-tu? On va aller voir Jean Béliveau au Galerie d'Anjou. » OK. Il dit, « On va aller acheter son livre. Il va faire signer un autographe, etc. » Je fais, OK, cool. On part, mon père et moi. Et on arrive au Classic Book au Galerie d'Anjou. La table est là, mais il y a une nappe grise. Je m'en rappelle encore, ça n'a aucun bon sens. Il y a une nappe grise et la table est vide. Jean Béliveau a fini d'autographier. Oh non! Ça fait qu'il n'est plus là. Ça fait que je suis comme un peu down, tu sais, mais on achète le livre pareil. Puis après ça, on s'en retourne dans les Galeries d'Anjou, vers la voiture et tout ça, dans l'intérieur. Tu le crois? Mon père s'arrête et il me dit, « Pat, regarde qui c'est qui est là, là-bas. » Et là, tu as le grand Jean Béliveau. Moi, je suis tout petit, là. Capitaine du Canadien, à la retraite. Et je pars à courir comme un débile et j'y saute au cou. Ben non! Je saute au cou de Jean Béliveau. As-tu pas gagné deux minutes pour ça? Non! Mais je donne mon livre et il l'a autographié. À Patrick, meilleur souhait, Jean Béliveau. Bon, voilà. Et tout ça pour dire que ce livre-là est important parce que c'est un peu avec ça que j'ai appris à lire aussi. Puis tu sais, je l'ai souvent relu, etc. C'est quoi l'autre dédicace? Je ne sais pas c'est quoi. Meilleur souhait, je pense. Non, mais il y a quelqu'un d'autre qui a signé? C'est peut-être « You would ». C'est probablement l'auteur. OK. Et donc, 40 ans plus tard, il y a une réédition de ce livre-là de Jean Béliveau, « Puissance au centre ». Et je m'en vais à la conférence de presse, 40 ans plus tard. Et je prends la réédition et je la fais signer par Jean Béliveau. Mais cette fois-là, je la fais signer pour mon père. Ah! Mon père qui m'avait amené à l'époque et je suis parti de la conférence de presse. J'ai pris le livre et je suis allé le porter sur le lit d'hôpital de mon père. Oh, wow! Ça, le vieux livre, c'est probablement le plus lointain souvenir que j'ai. Le deuxième livre, c'est le dernier souvenir que j'ai avec mon père qui était sur son lit de mort à ce moment-là. C'est ça, « Puissance au centre » de Jean Béliveau pour moi. Wow! Oui, signé à son nom. Alors voilà! Je ne sais pas c'est quoi, c'est les allergies. Aïe, je n'ai pas... C'est les allergies. Merci, maman, pour les beaux souvenirs. Oui, c'est ça. Ça s'appelle « Puissance au centre » de Jean Béliveau. Mitipole!